Coucou Une nouvelle vidéo sur ce merveilleux livre qui toutes les semaines me pose des questions auxquelles je réponds et que je partage avec toi parce que j'aime raconter ma vie et que la vie est magnifique Alors, cette semaine, qu'est-ce que m'a demandé le livre ? Il m'a demandé Ah oui, j'en étais là Oui, j'en étais à l'AnibisexKill Tu t'en souviens ? Alors, le 1er mars il m'a dit En quoi cette journée est-elle perfectible ? Perfectible Et j'ai marqué Je ne sais plus ce que ce mot veut dire Attends, je regarde Donc j'ai été chercher dans mon dictionnaire et il m'a dit Qui peut être perfectionné ? Donc, en quoi cette journée pouvait-elle être perfectionnée ? Et j'ai répondu, d'accord Bon, du coup, je ne sais plus Voilà, ton commentaire J'ai eu la flemme Le 2 mars, es-tu plutôt sucrée ou salée ? Et j'ai marqué que malheureusement, j'étais vachement sucrée Trop sucrée Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un défi dans pas très longtemps Où pendant un mois, je ne vais pas manger de sucre artificiel Et je vais me contenter du sucre contenu dans les fruits Parce que le sucre, c'est du poison pour ton corps Et pour mon corps et celui de nos voisins Et de nos pères, nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères Alors, le 3 mars Étiez-vous seul dans votre lit hier soir ? Ah 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 J'aurais bien aimé pour avoir plein de place Et pouvoir dormir en étoile Mais malheureusement, j'ai un mari Qui se colle à moi toute la nuit Et donc non, j'étais pas seule Et ouais, j'ai un mari qui squatte mon lit depuis 6 ans Le 4 mars Qu'aimeriez-vous demander à votre mère ? J'ai marqué J'aimerais lui demander Si quand elle sera morte, elle pourra veiller sur moi Et être un ange gardien Ah 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 Le 5 mars, quel est votre mot favori ? Mon mot favori, c'est merveilleux C'est merveilleux, je le dis tout le temps C'est merveilleux, c'est merveilleux C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux Ensuite Quel est votre ennemi juré ? Alors j'ai pas d'ennemi juré De fait de chair et d'os Et qui soit un être vivant Parce que j'aime tous les gens Donc y'a personne que j'aime pas Mais par contre j'ai répondu que mon ennemi juré C'était le temps qui passait trop vite Et des fois c'est vrai que j'ai la tête qui tourne Quand je pense à Au temps qui passe aussi vite Et à tout ce que j'ai envie de faire Et que j'ai pas le temps de faire Et puis ça me Voilà quoi, ça me frustre mais Le temps passe à la fois super vite Et peut être à la fois super lent Et à la fois on a le temps de tout faire Et on a pas le temps de tout faire C'est un peu dingue, tu vois Alors Le 7 mars Qui est l'anniversaire de Nanou Une expérience à ne pas tenter Et j'ai répondu que je pense Que toute expérience est bonne à tenter Toutes, même les mauvaises Et que je crois Qu'on est dans cette vie Et sur cette terre Pour tenter des expériences Pour les réussir, pour les rater, pour les refaire Et puis si on rate des expériences dans cette vie C'est pas grave, on en aura peut-être une autre Dans laquelle on réessayera Donc toutes les expériences sont bonnes à prendre Toutes les expériences Toutes les expériences Sont bonnes à prendre Et je disais que si je n'arrive pas à toutes Les vivre dans cette vie Et à toutes les réussir dans cette vie Bah j'ai certainement plein 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 d'autres vies pour les vivre Après le 8 mars La dernière chanson que vous ayez écoutée Et j'ai dit que c'était impossible de dire Parce que J'écoute de la musique tout le temps Tout le temps Je mets pas la télé, j'ai de la musique en continu Mais là maintenant tout de suite On est pas du tout le 8 mars Je dirais que la dernière chanson que j'écoutais Bah attends, on va voir C'est ça Ah ouais, c'est Indyla Et avant ça c'était faux Le 9 mars Quelqu'un que vous auriez préféré Ne pas voir aujourd'hui Et non, y'avait personne que j'avais pas envie de voir Généralement je suis heureuse de voir les gens que je vois C'est plutôt cool Le dernier film que j'ai loué pour le 10 mars Le dernier film Je ne loue pas de film Ça existe encore de louer des films ? Ah oui sur internet Je loue pas de film Et donc j'ai répondu Que le dernier film que j'avais vu C'était je sais pas Parce que je regarde plus des séries que des films Et ces derniers temps Je me suis tapé toutes les saisons du truc des Shelby Tu sais là Les mecs là, les anglais de l'ancien temps Qui euh Qui font des Paris Ils tuent tout le monde Y'a un mec en fait dans l'histoire Tu vas reconnaître t'inquiète Y'a un mec c'est le fils Mais en fait c'est pas le grand frère Mais finalement c'est lui qui commande la famille avec sa tante Et c'est plein de frères Qui travaillent tous dans les Paris Et ils sont toute une famille comme ça Travailler dans les Paris Et en fait ils terrorisent un petit peu tout le monde Mais ils sont aussi un petit peu gentils Et ce mec là qui est vachement mignon Super beau gosse On dirait qu'il est tout mec Mais en fait il a des muscles et tout Enfin c'est une bombe atomique Et euh Tu crois que c'est un méchant Mais en fait tu l'aimes Et comment il s'appelle son groupe de méchants ? Les...pas les punky bruster Ah ah Pinky blister Pinky br... Bon c'est des Shelby là Tu connais Les punky br... Je sais pas t'as qu'à chercher Après le 11 mars Euh j'ai marqué que j'avais commandé mon appareil photo Ah oui c'est vrai, bah lui là, toi, je t'ai commandé le 11 mars, et depuis on s'aime et depuis je peux faire des vidéos, c'est merveilleux ! Donc voilà, ah mais j'ai fait pleut de trucs le 11 mars, et j'ai fait aussi mon groupe Facebook, qui s'appelle Pour une vie plus simple. Et purée, c'était le 11 mars, on est là, aujourd'hui on est le 2 avril, et on est déjà 850 membres sur le groupe. Purée, ça allait vite ! Oh c'est génial ! Bon si toi aussi tu veux en être, t'as qu'à venir sur Facebook, ça s'appelle Pour une vie plus simple, on parle de tous nos délires bio, de tout ce qu'on a expérimenté pour avoir une meilleure vie, pour avoir une vie plus saine, plus simple, plus écolo, plus bio, plus tout ça, voilà. Pour une vie plus simple. Et peut-être quand tu verras la vidéo, on sera un meilleur, on sait pas. Le 12 mars, où habitez-vous ? Alors j'avais envie de répondre au livre chez ta mère, c'est ce qui me semblait la meilleure réponse, mais je lui ai dit que aussi, accessoirement, j'habitais à Istres. Tu connais Istres ? C'est une petite ville à côté de Marseille. En fait j'ai passé presque toute ma vie, jusqu'à 17 ans j'habitais à Pau, dans le sud-ouest, en bas, là-bas, dans la France. J'ai beaucoup aimé, habité à Pau et puis ce qui était merveilleux, c'est que tous les jours de ma vie, je voyais les Pyrénées, je voyais les montagnes et ça me manque énormément. Et quand j'avais 17 ans, je suis partie vivre à Marseille avec ma mère et mes frères et soeurs. Ma mère n'a pas aimé donc elle est repartie quelques mois plus tard et moi je suis restée. Donc voilà, je suis restée très longtemps à Marseille et puis après quand j'ai connu Farid, il m'a fait venir à Istres et au début j'étais en dépression parce que pour moi Istres c'était la campagne absolue. Enfin tu vois, j'étais genre la Marseillaise qui habitait en centre-ville machin et qui va à la fac en ville, qui travaillait en ville, enfin tout ça tout ça. Et du coup maintenant ça fait 5 ans que j'habite à Istres et je trouve cette ville merveilleuse parce qu'en fait les gens sont gentils, c'est petit, c'est à taille humaine. Tu peux connaître des gens, tu peux faire le marché, tu peux aller à la poste sans te disputer contrairement au poste de Marseille et tu peux te garer et tu peux oublier de fermer ta voiture à clé sans contre la vol. C'est merveilleux. Voilà, donc j'habite à Istres, c'est trop bien. Le 13 mars, si vous disposiez d'une heure de plus dans la journée, que feriez-vous ? Et j'ai marqué et je le pense, j'ai mis des articles pour mon blog, j'ai pas assez de temps dans ma vie, j'aimerais écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps mais il n'y a pas assez de temps parce que j'écris, je fais des vidéos, j'essaye des trucs, il faut que je vive, il faut que je nourrisse mon mec, il faut que je range ma maison, il faut que je travaille un peu. Donc voilà, si j'avais des heures en plus, je voudrais écrire, 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 c'est tout, tout ce que je demande à la vie. Le 14 mars, et puis on restera sur là parce que là, j'ai fait quand même 15 jours d'un coup, mais je fais exprès comme ça, après je ferai encore une autre vidéo et puis ensuite on sera dans les temps. Le 14 mars, il m'a demandé qu'est-ce qui est vrai ? Et j'ai répondu l'amour de son prochain et la vie. Ouais, je le pense, ça tu dois te dire mais vraiment gnangnang cette meuf, ouais, mais en même temps j'assume très bien, oui, 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 je pense que c'est la seule chose qui soit vraie l'amour dans la vie. Pas l'amour de genre t'aimes ton mec ou t'aimes ta copine tu vois, mais le vrai amour, le truc qui est sincère quoi, de coeur à coeur, d'être vivant à être vivant. Donc voilà, c'est ce qui me semble le plus vrai. Et le 15 mars, de quoi préféreriez-vous éviter de parler ? Bah, si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas en même temps. Donc je lui ai répondu, franchement t'es sérieux mec ? J'ai pas de sujet tabou et y'a pas de trucs dont j'ai pas forcément envie de parler. Voilà. Alors, je te laisse sur ce 15 mars. Si toi aussi y'a des trucs dont tu n'as pas envie de parler mais que tu veux quand même en parler, n'hésite pas. Si tu penses que l'amour c'est pas ce qu'il y a de plus vrai, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Ou si tu veux me dire où t'habites, avec grand plaisir. On peut parler aussi de livres, de ce dont tu es arrivé, que tu as exaucé, de la dernière chanson que tu as écouté, de ton ennemi juré, de la vie, de l'amour, du bonheur. Et puis voilà. Et puis surtout, si tu as l'occasion, achète ce livre qui est merveilleux. Mais si je peux te donner un autre conseil, ne l'achète pas, n'utilise pas d'argent. Tu prends un cahier, tu recopies toutes les questions que tu trouves sur mon blog, le lien est un peu plus bas. Tu recopies les questions et puis tu fais ton propre carnet et c'est très très bien. Tu le fais sur un cahier et c'est magnifique. T'as pas besoin forcément de dépenser de l'argent, de dépenser 13 euros pour ce livre. Je les ai dépensés pour toi, je te donne des questions. Donc voilà. Faudra pas le dire à... Marabou. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je te ferai la fin du mois de mars. Et comme ça on arrivera à peu près à se caler au niveau des dates. Et puis après toutes les semaines, je pourrai te sortir la vidéo de la semaine. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Hey t'as vu, il est bon mon chouchou. Je sais, c'est plus la mode. Mais j'aime bien. Je sors pas forcément comme ça dans la rue. Enfin, je sors pas beaucoup dans la rue non plus. Voilà. Ciao.